bienvenue sur chacun concept pour une nouvelle vidéo je vous parle aujourd'hui du enfin on parle aujourd'hui de musculation et plus précisément du nombre d'exercices à faire pour chaque muscle donc je souhaite faire cette vidéo parce que je vois beaucoup de gens s'entraîner je reçois pas mal de messages où on dit voilà regarde mon entraînement est ce que qu'est ce que tu en pris et qui et qui sont pourtant très intéressante et qui participent à une bonne progression mais qui ont été oubliés donc là on va s'intéresser à quelqu'un qui fait typiquement du comment dire une split routine donc le fait qu'il divise ses muscles sur les jours de la semaine donc je sais pas s'il fait l'un si la personne fait le lundi les bras le mardi les pecs le mercredi les jambes peu importe donc vous voyez l'idée c'est pas un full body on a le bonnet donc si le lundi vu que beaucoup de gens le font vous faites les pecs ne fait pas quinze exercices je vois beaucoup de gens qui font tellement d'exercices encore et encore et encore et là ça n'a pas été compris c'est que premièrement on s'échauffe ça j'avais tout le temps mais c'est toujours pas fait vous échauffez vous sortez de l'échauffement vous allez commencer avec un exercice l'exercice qui vous convient le mieux vous allez voir que avec le temps il vous trouverez très peu d'exercices qui vous conviennent à 100% sur lequel vous avez une bonne sensation vous ne vous blessez pas vous pouvez forcer comme vous le voulez vous progressez en charge et vous ciblez le mieux ce que vous voulez donc ça c'est déjà très difficile donc là il faudra utiliser commencer là c'est votre séance pecs on prend l'exemple des pecs mais ça marche pour tous les muscles il faudra commencer par l'exercice qui fonctionne le mieux pour vous qui vous correspond le plus que ça soit à poulies machine poids libre peu importe avec l'angle qui correspond donc vous allez commencer sur cet exercice et il faudra tout donner et le pas logiquement c'est un exercice polyarticulaire dans la majorité des cas donc là prenons le développé couché incliné aux haltères avec une amplitude qui vous est propre sur votre morphologie et le but premier de cet exercice c'est que je pense que 80% j'aime pas utiliser pourcentage parce ça veut rien dire mais on va dire qu'il ya une majorité d'énergie vous avez à donner pour la séance qui va passer dans ce premier dans ce premier exercice donc si le premier exercice c'est quatre séries de 10 de développé couché développé incliné alter mais à la fin de ce premier exercice vous devez déjà être rincé ça doit déjà être dur de continuer et après l'exercice d'après avant va tellement en pâtir qu'il va il va être accessoire donc il faut être faut être conscient de ça et c'est déjà comment dire il faut il faut avoir ça à l'esprit si vous planifiez 9 exercices je pense que vous allez vous dire bon ben c'est un peu un marathon alors que la musculation c'est pas un marathon c'est c'est clairement un premier exercice vous avez de l'énergie il faut fracasser il faut exploser il faut tout donner selon vos objectifs du jour selon votre cycle selon ce que vous voulez donc inutile de prévoir 25 exercices pour les pecs si vous faites trois exercices c'est très bien si vous faites votre développé couché développé incliné alter j'ai arrivé quatre séries de 10 vous cassez tout vous avez les pecs qui sont ils sont fumés après vous avez fait votre votre perf les les bras tremblent pour que les alters monte à toute dernière répétition vous devez vous asseoir tellement vous avez poussé bref après ça vous avez peut-être enchaîné sur j'ai pas des dips on va dire pour parce que vous avez un bon ressenti sur les dips mais déjà cet exercice sera moins adapté que le premier parce que c'est dur d'avoir beaucoup d'exercices à sa disposition pour progresser donc vous allez poursuivre sur vos dips et là vous avez déjà ressentir que vous êtes fumé que les pecs ont déjà pris vraiment cher donc vous allez encore utiliser cet exercice et vous allez finir le troisième exercice pour un exercice d'isolation dans le but de d'agir on va dire de stresser métaboliquement avec un énorme afflux de sang une bonne congestion sur ce muscle et d'essayer de pulvériser la dernière fibre restante que vous n'avez pas atomisé enfin c'est sur des métaphores comme ça mais c'est pour bien comprendre donc ça c'est typiquement pour moi ça c'est une séance pec j'ai vu j'ai pas besoin de faire encore 15 15 choses donc trois quatre exercices sur un gros muscle pour moi c'est pour les pecs typiquement c'est pertinent plus ça devient ça devient pertinent impertinent ça devient ça devient pas utile du tout et en plus vous allez finalement faire quelque chose de très superficiel qui pourra que entraver votre récupération et qui ne sera pas une grande utilité donc là c'est pour les pecs et deuxième exemple que je prendrai c'est réfléchissez à ce que vous faites comme exercice si vous planifiez quatre exercices fait quatre exercices différents si je prends les pecs si vous faites du développer incliné aux règles des altères et qu'ensuite vous faites développer incliné à la machine ou à la barre c'est inutile ne le faites pas surtout pas c'est exactement le même manque c'est la même stimulation c'est le même chemin nerveux donc vous n'allez pas stresser différemment le muscle donc il n'y a aucun intérêt à faire ça c'est comme si vous écrivez une lettre et que vous écrivez sur la première ligne et puis vous réécrivez sur la première ligne c'est inutile et c'est brouillon donc pensez vous êtes toujours à disposition plusieurs outils machine poulies poids libre etc vous avez à disposition plusieurs angles par muscles typiquement si vous faites le dos vous pouvez tirer verticalement vous pouvez tirer horizontalement vous pouvez tirer à 45 degrés donc vous avez déjà ça il ya la position des mains qui va changer pour faire les pecs vous pouvez faire de développer en prise neutre vous pouvez développer en prise pronation même chose pour le dos vous avez les trois prises possibles et vous devez absolument dans votre séance varier ses angles et ne jamais faire d'exercice à double dont si vous faites le dos vous devez avoir les trois prises vous devez avoir prise pronation supination neutre ensuite un tirage vertical un tirage horizontal et là s'il y en a à double verticale avec une haute prise de main vous allez stimuler différemment les dorsaux et ensuite finir par un excès d'isolation du pullover classique si vous faites les biceps si vous faites des biceps des curls à la barre et qu'ensuite vous reprenez une barre vous faites à la poulie c'est la même chose donc il faut il faut bien comprendre que et de brouillon enfin il faut il faut comprendre comment un muscle doit être stimulé pour utiliser des exercices donc c'est pas on les choisit pas au petit bonheur la chance et le nombre non plus si vous faites cinq exercices avec une stimulation différente pourquoi pas mais si vous en faites 5 avec des mêmes stimulations inutiles c'est c'est un pas en avant de l'arrière voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous aurez été utile j'aime bien rebondir sur des situations que auxquelles je suis confronté dans la réalité et je trouve ça intéressant de juste dire un petit mot par rapport à ça juste pour pour peut-être réveiller votre votre attention peut vous dire ah ouais c'est vrai que moi j'ai 9 exercices pour les épaules peut-être que je vais peut-être que je vais diminuer ou peut-être que j'ai des exercices avec les mêmes angles donc je vais essayer de modifier ça et d'être attentif donc ça c'est toujours intéressant si vous voulez des programmes j'ai des programmes gratuits sur chacun concept donc mon site qui est en description vous pouvez vous inspirer de ces programmes vous pouvez voir que il n'y a pas 15 exercices par muscle et que les angles sont variés et respectés donc si vous voulez voir ça vous pouvez le faire c'est gratuit il ya plus qu'à les télécharger et puis si vous voulez modifier modifier si vous voulez faire faites les à vous de voir voilà je vous laisse avec ça merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo très intéressante ciao